Bonjour mes chéris, vous savez nous les femmes, nous sommes des êtres sacrés. Nous sommes tellement précieuses que pour rien au monde, nous ne devons accepter de brader notre dignité. Parce que justement, c'est cette dignité qui nous reste même quand on n'a rien. Malheureusement, quand un homme nous aborde, si nous nous rendons compte que c'est quelqu'un qui a des moyens financiers et de qui on peut tirer profit, on oublie tout de suite nos convictions, on n'a plus de principe. Nous sommes même capables de bousculer notre programme juste pour lui accorder un rendez-vous. Parce qu'on espère qu'au sorti de là, il nous donne de l'argent pour le transport autour, même pour recharger le téléphone. Et c'est là qu'on se souvient qu'on doit payer notre maison, régler nos factures, changer de coiffure, payer un téléphone, ou envoyer de l'argent à notre maman malade au village. On y vante même plein d'histoires juste pour lui se tirer de l'argent. Mais est-ce qu'on se rend compte que, en ses talents, de cette façon de vin à un homme, on ne lui renvoie qu'une image, celle d'une femme intéressée qui ne veut que profiter d'une situation ? Il est clair que quand ils viennent vers nous, ils ont un profit qu'ils veulent tirer. Mais tant que ce n'est pas un viol, on a notre mot à dire. Si on accepte d'aller à leur rendez-vous, on ne doit pas le monnayer. Parce que les relations humaines sont bien plus importantes que le matériel. Vous allez obtenir tout ce que vous voulez d'eux. C'est de l'argent, c'est des cadeaux. Mais quand eux, ils vous auront dans leur lit, ils auront eu bien plus que vous. Parce que l'intimité d'une femme, c'est bien plus précieux que tous les cadeaux et tout l'argent qu'un homme peut lui donner. Il arrive des fois que ces situations se retournent contre nous. Parce que celui qu'on appelle Gaou aujourd'hui, on peut tomber amoureuse de lui demain. On peut même vivre avec lui. Et au moment où on voudra s'attacher parce qu'on est amoureuse, c'est à ce moment-là qu'il va se détacher, il cherchera une autre fille. Et là, on va dire, il a changé. Avant, il n'était pas comme ça. Mais est-ce que toi-même, tu n'as pas changé, ma chérie ? C'est bien pour ça qu'il faut être honnête. On peut avoir des besoins. Il faut les demander honnêtement. Mais il ne faut pas monnayer cela. Parce que je vous rappelle, un homme vient vers une femme pour deux raisons. Passer du bon temps et partir, ou passer du bon temps et rester. Il nous revient à nous de décider ce qu'on veut qu'il fasse de nous. Parce qu'au final, c'est nous qui avons le dernier mot. Bonne journée, mes chérés. Sous-titrage Société Radio-Canada